Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, c'est M.Discret et je vous retrouve avec grand plaisir pour une nouvelle vidéo ASMR. Aujourd'hui, il s'agit d'un tag. C'est le tag des 100 questions que personne ne pose. Alors, j'ai été tagué par Cynthia ASMR que je remercie, donc n'hésitez pas à aller découvrir sa chaîne. Si vous ne la connaissez pas, je mettrai le lien en description, bien évidemment. Quant à moi, je vais taguer tout de suite 2 ou 3 chaînes avant d'oublier. Donc, évidemment que si vous avez une chaîne et si vous souhaitez faire ce tag, n'hésitez pas à le faire. Que vous ayez une chaîne ASMR ou pas d'ailleurs, vous pouvez même le faire sur un autre réseau social. Donc, n'hésitez pas. Je ne peux pas taguer toutes les chaînes que j'apprécie déjà parce qu'il y en aurait trop. Et que beaucoup ont déjà fait ce tag puisqu'en fait, ce tag circule depuis fort longtemps sur YouTube. Lorsque j'ai découvert l'ASMR, beaucoup le faisaient. J'ai écouté la version notamment de Paris ASMR, Pastille ASMR et Cosmic ASMR. Donc, j'ignore qui l'a inventé. Et je trouve que le titre n'est pas forcément très parlant puisque c'est sans question que soi-disant personne vous pose. En fait, c'est souvent quand même des questions qu'on a à poser, même si certaines sont plus incongrues que d'autres. Alors, comme il y en a beaucoup, je ne vais pas trop tarder avant de commencer. Alors, allons-y tout de suite. Question numéro 1. Tu dors avec la porte de ta chambre ouverte ou fermée ? Pour moi, ce sera entre-ouvertes. Question numéro 2. Emportes-tu les échantillons de shampoing et de gel douche des hôtels ? Alors, je ne vais pas vraiment souvent dans des hôtels, mais lorsque ça m'arrive et qu'il y a des petits échantillons, des petites dosettes de shampoing ou de gel douche, j'ai tendance à les ramener. Puisqu'en fait, j'essaye de limiter au maximum le gaspillage et je me dis toujours lorsque je vois ces petits récipients que si je ne les prends pas, ils vont probablement finir à la poubelle. Donc, dans le tout, je les prends. Question numéro 3. Tu dors dans un lit bordé ou pas vraiment fait ? Plutôt dans un lit fait, donc je suppose que c'est bordé. Mais bon, avec les couettes, c'est assez facile de refaire son lit à toi d'avant. Question 4. As-tu déjà volé un panneau dans la rue ? Non, mais j'ai eu très envie de le faire parce que lorsque j'habite à Marseille, j'habite des rues des Verdus. Et j'aurais bien aimé avoir ce panneau en décoration dans la chambre, mais je crois que j'avais trop peur de faire frapper par la foudre si je voulais un panneau. Question numéro 5. Utilises-tu des post-it ? J'en utilise de temps en temps, mais en fait à mauvais escient puisque je note des choses dessus et après j'ai tendance à les perdre ou à ne plus les consulter. Donc on va dire oui. Question numéro 6. Découpes-tu des ponts de réduction pour finalement ne jamais les utiliser ? Très rarement, j'en découpe très rarement. En fait j'ai tendance à essayer autant que possible de ne pas trop me faire manipuler par la publicité et les promotions. Donc la plupart du temps je n'accorde pas d'importance à ces ponts de réduction, sauf si éventuellement il y a quelque chose en particulier qui m'intéressait déjà et que je vois l'occasion de... Mais bon, ça doit arriver comme dirait certains tous les morts de pape. Alors on va passer à la question suivante. On est à la 7. Tu préférerais être attaqué par un gros ours ou par une armée d'abeilles ? C'est rude comme question. J'ai l'impression que j'aurais peut-être plus de chances face à une armée d'abeilles. Après peut-être que je me trompe, mais ça me semble plus difficile d'échapper à un gros ours qu'à une armée d'abeilles. Question numéro 8. As-tu des taches de rousseur ? Non, je n'ai pas de taches de rousseur, mais j'ai pas mal de grains de beauté. Question numéro 9. Souris-tu sur toutes les photos ? Oui, j'ai tendance à sourire un peu béatement sur les photos en général, sauf exception. Question numéro 10. Quelle a été ton plus grand caprice ? Alors je vais avoir du mal à répondre à cette question parce que j'étais en tout cas d'aussi loin que je me souviens. J'étais un enfant assez sage et je ne faisais pas vraiment de caprices. Ou si j'en faisais un, mes parents avaient tendance à ne pas qu'ils étaient. Donc je suis incapable de me souvenir qu'elles ont été mes caprices. Je ne dis pas que ce n'est pas arrivé, mais j'en avais peut-être tellement honte que j'ai dû oublier. Question numéro 11. Compte-tu les marges que tu montes ? Non. Question numéro 12. As-tu déjà fait la petite commission dans la forêt ? Oui, forcément, ça m'est arrivé. Question numéro 13. Et la grosse commission ? Oui, quand j'étais petit, mais c'est quelque chose qui est très difficile pour moi et autant j'aime faire des randonnées. Et autant faire des randonnées de plusieurs jours, je crois que c'est l'une des choses qui me perturberait beaucoup. Question numéro 14. Danses-tu même s'il n'y a pas de musique ? Non, puisque même s'il y a de la musique, j'ai souvent trop honte de danser pour pouvoir le faire. Question numéro 15. M'as-tu le bout de tes silos et crayons ? Non. Question numéro 16. Avec combien de personnes as-tu dormi cette semaine ? Cette semaine, je ne sais plus si c'est deux ou trois peut-être ? Question numéro 17. Alors, quelle est la taille de ton lit ? Alors, j'en ai changé récemment. Donc, je sais que c'est un queen size. Alors, je m'étais renseigné, mais j'ai tendance à appuyer les détails quelques jours après. Donc, je ne sais plus à quelle dimension ça croise. C'est plus petit que le king size et plus grand que le standard, je suppose. Question numéro 18. Quelle est la taille de ta chanson de la semaine ? Alors, cette semaine, j'ai beaucoup réécouté un morceau de Daft Punk de la fin des années 90, je crois. C'est Veridisco. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est sur l'album, sur le deuxième album des Daft Punk. Et je crois que j'ai oublié le nom du deuxième album. Mais ça va me revenir. Question numéro 19. Est-ce qu'il te porte du rose ? Oui, oui. Enfin, si on en a, pourquoi pas. Question numéro 20. Regarde-tu encore des animés ? Bien sûr, bien sûr, je regarde beaucoup encore des séries et des longs-métrages. Question numéro 21. Quel est ton dernier film vu et que tu as aimé ? Alors, dernièrement, je n'ai pas vu beaucoup de films. Le dernier que j'ai vu et aimé, c'était avant le confinement. C'était Parasite, donc le film coréen qui a eu la palme d'or et pas mal de prix depuis. Je crois qu'il a eu un Oscar aussi. Question numéro 22. Où cacherais-tu ton trésor ? Si tu en avais un, je n'en ai pas. Mais je pense que je cacherais un. C'est un endroit qui est tellement évident que personne ne penserait à aller chercher à cet endroit. Question numéro 23. Que bois-tu en mangeant ? De l'eau. De l'eau. Parce que l'eau est le seul boisson que nous indique la nature. C'est la plus saine et la moins dangereuse. Voilà. Question numéro 24. Avec quelle sauce manges-tu des nuggets ? Alors, je ne mange pas vraiment, voire pas du tout de nuggets. Et si j'en mangeais, je ne suis pas sûr que je mettrais une sauce. Mais en fait, je ne suis pas très difficile et assez gourmand au final. Donc je mangerais quand même la sauce que j'ai devant moi, quelle qu'elle soit. Question numéro 25. Quel est ton plat préféré ? Oula, je suis trop gourmand pour avoir un seul plat préféré. J'aime beaucoup de choses. Les pâtes, les grêpes et trop de choses pour pouvoir le dire dans une seule vidéo. Question numéro 26. Quel film pourrais-tu regarder encore et encore et encore aimé ? Alors, je crois que c'est X-Men 2. Un film que je regarde souvent, dont je ne me suis jamais lassé. Après, il y a peut-être plusieurs films qui pourraient satisfaire à cette question. Enfin, qui pourraient répondre à cette question. Mais là, c'est le premier qui me vient à l'esprit. Question numéro 27. La dernière personne que tu as embrassé ? Il y a ma fille qui venait me dire pas de nuit avant que je me mette à faire la vidéo tardivement. Question numéro 28. As-tu fait les scouts ? Non. Question numéro 29. Poserais-tu des nudés pour des magazines ? Je suis bien trop timide et pudique pour le faire en même temps. Si on me l'a proposé, je crois que ça n'arrivera jamais. Mais si on me proposait qu'on me payait bien, pourquoi pas ? Question numéro 30. Quand était la dernière fois que tu as exclu une attention sur du papier ? Alors, c'était sûrement pour une démarche administrative du genre une facture d'électricité ou quelque chose comme ça. Question numéro 31. Sais-tu mettre de l'essence dans une voiture ? Oui, bien sûr. Question numéro 32. As-tu eu un PV pour excès de vitesse ? Oui, malheureusement. Question numéro 33. Tomber en panne d'essence de voiture ? Alors non, mais j'ai eu plusieurs fois des sueurs froides sur l'autoroute avec l'aiguille du carburant descendant dangereusement. Question numéro 34. Ton sandwich préféré ? Bon, je dirais un panini. Question numéro 35. La meilleure chose au petit déjeuner ? Un bon, un vrai chocolat chaud avec le chocolat bien fondu, bien épais, bien gras. Question numéro 36. En principe, à quelle heure vas-tu te coucher ? Je dirais entre 23h et minuit en mode confinement, ce qui n'était pas forcément le cas auparavant. Question numéro 37. Es-tu fainéant ? Alors, moi, je suis persuadé, indiquement persuadé que oui, mon entourage semble dire le contraire, donc oui et non. Question numéro 38. Quand tu étais petit, en quoi tu déguisais-tu pour Halloween ? Je ne me déguisais pas et ça ne se faisait pas vraiment en France à l'époque de se déguiser pour Halloween. Mais en tout cas, je ne me déguisais pas. Question numéro 39. Quel est ton signe astrologique chinois ? Alors, je ne m'intéresse pas assez à l'astrologie pour le savoir. Mais ma vie est lionne et digresse. Si ça peut être un joker. Question numéro 40. Combien de langues peux-tu parler ? Malheureusement, je dirais une seule. J'ai étudié comme beaucoup de gens pendant beaucoup d'années l'anglais, mais je me suis rendu compte en alors étranger qu'on ne me comprend pas vraiment. Et mes parents sont italiens, mais malheureusement, je me suis rendu compte aussi en essayant de parler à des gens lors de voyages en Italie qu'on ne me comprend pas vraiment. Donc, malheureusement, je pense que je ne sais pas quel français. Est-tu abonné à un magazine ? Non. Plutôt Lego ou Dominant ? Plutôt Lego. Je n'ai jamais compris la règle des Dominant. Est-tu déduit ? Alors oui, dans ce cas, j'en ai regardé. Question 46. As-tu peur du vide ? Oui, absolument. J'ai même peur de regarder de mon balcon, en fait. Je suis vraiment sujet au vertige. Question numéro 47. Chantes-tu dans la voiture ? Oui, ça m'arrive, comme une chanson que j'aime beaucoup, la radio. Question numéro 48. Chantes-tu sous la douche ? Question numéro 49. Danses-tu dans la voiture ? Non, non, bien sûr. Je ne sais pas trop comment on peut danser dans une voiture, mais bon. Question numéro 50. As-tu déjà utilisé un pistolet ? Un bar, un pistolet à eau ? Non, je n'en ai pas utilisé. Question 51. La dernière fois que tu as été photographié par un photographe, je suppose que c'était un mariage. Question numéro 52. Aimes-tu les comédies musicales ? Non, aimes-tu des comédies musicales ? Alors oui, j'aime des comédies musicales, mais je ne suis pas sûr qu'on puisse dire que j'aime les comédies musicales de manière générale. Question numéro 53. Noël, est-il stressant pour toi ? Alors, je dirais peut-être un peu plus que lorsque j'étais enfant, mais j'ai suffisamment gardé une peine d'enfant pour que ce soit plus un plaisir qu'un stress pour moi ? Question numéro 54. As-tu déjà mangé un petit roche qui ? Je ne sais pas si on prononce bien, mais oui, j'en ai déjà mangé. Question numéro 55. Ta tarte aux fruits préférée ? Alors, je pense que ça reste quand même la tarte au citron. Si c'est considéré comme une tarte aux fruits, la date, malheureusement, je n'en... Enfin, je ne sais pas vraiment où faire. La dernière fois que j'ai essayé d'en faire une... Euh, elle a pris feu. Le laboratoire qui a pris feu. Donc, j'en ai... Je ne vais pas retester depuis. Donc, question 56. Que voulais-tu faire quand tu étais enfant ? Alors, là encore, euh... Lorsque j'étais enfant, je sais que je n'ai jamais eu de désir... Comme beaucoup d'enfants peuvent l'avoir d'être pompier ou policier, etc. Donc, je n'arrivais pas à me projeter dans l'avenir, à ce point-là. Enfin, ou dans tes métiers, plutôt. Je ne tiens pas dans l'avenir. Et si... Si j'ai pu avoir des idées, j'ai dû les oublier depuis, parce que je ne suis pas capable de m'en souder. Question 57. Crois-tu aux esprits ? Euh... Vaste question... Je serais tenté de dire plutôt oui. Ou même carrément oui. Mais bon, après, euh... C'est difficile de répondre à cette question sans... Sans aller plus loin. Mais bon, là, c'est pas le... Je pense que c'est pas la vidéo idéale pour détailler le sujet. Question 58. As-tu des impressions de déjà vues ? Oui, bien sûr. Question 59. Prends-tu des vitamines ? Euh... Non. Question 60. Prends-tu des pantoufles ? Non. 61. Un baignoire ? Non. Euh... Que portes-tu pour dormir ? Un t-shirt ? Question 63. Ton premier album reçu. Alors, est-ce que c'est un album, un livre ou un album de musique ? Alors, c'est un album de musique, je crois... Euh... Que lorsque j'ai eu mon premier lecteur CD en 94, je crois... Euh... Qu'avec, on m'a aussi offert euh... La compile des hits, 1994, avec notamment Corona... Euh... Sorry, Summer of the Night. Et si c'est un album... Euh... Un album d'image ? Euh... Je crois que c'était un livre qui s'appelait La Porte de Nulle Part. Alors... Question numéro 64. Carrefour, Deleuze ou Lidl ? Alors, euh... Deleuze, je connais pas du tout. Je sais pas si c'est en Suisse ou en... En Canada, ou en Belgique peut-être, ou ailleurs en France. Euh... J'aurais tendance à dire aucun... Aucun des trois, puisque j'essaye de privilégier euh... Privilégier d'acheter en dehors, justement, des grandes enseignes et des grandes surfaces. Mais bon, euh... Si je dois aller forcément géographiquement, euh... J'ai un petit carrefour près de chez moi. Donc, en situation de confinement, je suis amené à y aller plus souvent qu'auparavant. Donc, je dirais carrefour et raconte ta vie. Euh... Question numéro 65. Nike ou Adidas ? Euh... Pourquoi pas les deux ? Pour l'instant, j'en ai aucun. Euh... Je n'ai ni euh... Ni euh... Ni des Adidas, mais euh... Pour pas avoir deux paires de chaussures, voire plus. Donc, ça ne me gêne pas de... De porter les deux. Question numéro 66. Hamburger ou frites ? Euh... Frites. Question numéro 67. Jean de tournesol ou de goglico ? Ah... C'est très dur de choisir. Je dirais peut-être Jean de goglico pour le côté plus sauvage et plus spontané. Est-ce que j'ai déjà entendu parler du groupe très bien ? Alors, oui, puisque j'ai entendu cette question dans les autres tags, euh... Des sans questions, mais... Euh... Je n'ai jamais fait la démarche d'aller voir qui était le groupe très bien. Question numéro 69. As-tu déjà pris tes cours de danse ? Alors, oui, lorsque j'étais à la fac... Euh... Donc, il y avait le... Le sport de la fac et je m'étais inscrit à un cours de danse. Parce que, justement, je... Je... Je dansais très mal et que je voulais apprendre. Et c'était catastrophique et j'ai... C'est... C'est... J'ai irrémédiablement pas le sens du rythme ou quoi que ce soit. Et du coup, j'ai dû arrêter, euh... Arrêter cette... Arrêter cette activité parce que c'était... C'était un calvaire et pour ne pas dire un carnage. Question numéro 70. Quel métier vois-tu ton futur mari ou femme faire ? Euh... En fait, c'est une question assez étrange puisque je suppose que le... Le tag est destiné aux personnes qui ne sont pas encore mariées. Euh... Moi, c'est le cas depuis un certain temps. Donc, la question se pose pas vraiment. Mais... En fait... Pour moi, c'est... Enfin... C'est une question qui n'a pas lieu d'être. Pour... Je me serais mal vu, euh... Dire, tiens, euh... Je voudrais me marier avec une personne qui fait telle chose dans... Dans la vie. Enfin, ça me parait complètement surréaliste. Question numéro 71. Peux-tu faire des formes bizarres avec ta langue ? Non. Question numéro 112. As-tu déjà gagné une coupe ? Euh... Alors, une coupe... Pas vraiment. C'était une médaille. Euh... C'était une médaille pour... Euh... Pour un championnat d'orthographe. Oui, 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 ça arrive. Euh... J'assume. Question numéro 73. As-tu déjà pleuré de joie ? Euh... Oui, je crois que ça m'est arrivé. Mais... Parfois, j'ai l'impression que c'est plus une expression qu'une réalité. Question numéro 74. Question numéro 74. As-tu un quelconque vinyle ? Euh... Euh... Oui, mais... Mais pas chez moi. Donc... Dans la maison où j'ai grandi, il doit rester des... Des... Des vinyles qui sont théoriquement à moi, comme... Rox et Rookie, ou des choses comme ça. Question suivante. As-tu un tourne-disque ? Euh... Pareil, il doit être à côté des... Euh... Des vinyles qui sont restés quelque part dans la maison où j'ai grandi. Question numéro 76. Brûles-tu régulièrement de l'enceinte ? Non. Question 117. Es-tu déjà ton amour ? Oui. Question numéro 117. Qui aimerais-tu voir en concert ? Euh... Alors... Je n'allais pas très souvent au concert. J'y n'y vais. Toujours pas très souvent. Mais euh... Il y a quelques années, j'avais... J'aurais bien voulu aller voir ce Grand Mérise en concert. Et j'ai fini par... En fait, ils s'étaient séparés depuis quelques années. Et j'ai pu quand même les voir en 2010. Euh... Mais malheureusement, depuis euh... La chanteuse est décédée, tragiquement. Donc euh... Voilà, je ne pourrais plus les voir. Mais euh... Sinon, j'aimerais voir aussi euh... J'aurais voulu voir le Grand Mérise en concert. Mais qui s'est séparé il y a fort longtemps. Et maintenant, je ne pense pas qu'il se reformera un jour. Le dernier album que tu as acheté. Alors euh... Là aussi, ça peut être un album de bande dessinée. Auquel cas, je pense que c'est... Je dirais que c'est Lou de Julien Nile. Et en CD album. Alors j'en achète assez peu. Donc le dernier, c'était peut-être... C'était peut-être le dernier album d'Adèle, je suppose. Euh... Té chaud ou thé glacé. Té chaud. Question 81. Ou thé ou café. Euh... Je dirais le thé. Ou éventuellement plutôt le café. Les matins où je travaille. Mais c'est... Plutôt le thé, en vrai tu dirais. Question 82. Avec du sucre. Petit gâteau. Euh... Plutôt des petits gâteaux. Je ne mets pas de sucre dans les poissons. Je... Question numéro 83. C'est-tu bien nager ? Alors, euh... Je dirais non. Euh... Je dirais non parce que... Euh... J'ai appris à nager vraiment très très tardivement. Mais vraiment très tardivement. J'avais 15 ou 16 ans, je crois. Et... On avait eu... On avait des cours de piscine. En primaire, au collège. Mais... Euh... Personne n'a réussi à... Apprendre à nager auparavant. Et... C'était un calvaire pour moi. Justement d'aller... D'aller... D'aller au cours de piscine. Euh... Au collège. Et au primaire. Parce que... Je savais que je resterais dans le petit bain. Tout seul. Et... Et que je... Et que je... Voilà. C'était... C'était atroce comme moment. Et j'espérais secrètement que le bus qui nous amenait à la... A la piscine. Et... Une... Et une... Une panne d'essence. Ou tombe dans un ravin. N'importe quoi. Mais j'aurais... J'aurais tout donné pour ne pas me retrouver à la piscine. Euh... A la piscine. Voilà. Et... Du coup... J'ai appris... Euh... J'ai appris tout seul finalement. Vers... Vers 16 ans. Mais du coup... Je n'ai aucune technique. Et... Notamment les quelques années. Je devais traverser... La largeur d'un petit lac. Qui était un tout petit lac. Et je pensais... Pouvoir le faire facilement. Puisque je... J'estimais que j'avais appris à nager. Et que voilà. Je... Je... Je ne coulais pas. Et j'ai... Je me suis rendu compte en plein milieu du lac. Que je ne savais peut-être pas très bien nager. Et que je... Et que j'allais me noyer. Voilà. Je ne sais pas trop comment expliquer ça. Mais je... Je sentais que je coulais. Et que j'allais y rester. Et bon je... Comme vous le voyez. Ce soir je suis toujours là. Donc ça n'est pas... Arrivé. Mais... Je sais que je ne sais pas bien nager. Et je me dis toujours qu'un jour il faudrait que je... Prenne vraiment des cours. Pour apprendre vraiment à bien nager. Mais... Je ne sais pas si je le ferai un jour. Question suivante. Peux-tu retenir ta respiration sans avoir à te pincer le nez ? Euh... Je ne suis pas certain. Je dirais donc. Question numéro 85. Et du patient ? Euh... Oui, oui, oui. Question numéro 86. DJ ou groupe pour un mariage ? Euh... Le groupe ça peut être un charme que n'a pas le DJ. Mais bon le DJ c'est bien aussi pour un... Pour rassurer peut-être une ambiance, des ambiances ou des styles très différents. Je ne sais pas. Question numéro 87. As-tu déjà gagné un concours ? Oui, oui, oui. D'ailleurs je... J'aimerais faire une vidéo pour vous en parler. Alors c'était... Encore une fois ça... Quelque chose d'assez... Qui prête à sourire. Euh... Lorsque j'étais au lycée, j'ai participé à un concours organisé par Folio Junior. Donc il y a une société d'édition un peu comme les livres de poche. Et j'ai gagné le deuxième prix. Donc c'était 50... 50 livres de poche. 50 Folio plus exactement. Donc des livres en petit format. Question numéro 88. Eu recours la chirurgie esthétique ? Alors euh... Euh... Je dirais... Je serais tenté de dire... Pas encore, mais bon. Je ne sais pas si je le ferai un jour. Question numéro 89. Olives vertes ou noires ? Euh... Peut-être... Une petite préférence pour les olives vertes. Sauf sur les pizzas où évidemment il faut des olives noires. Question numéro 90. C'est du goudre ou tricoté ? Euh... Non, non. C'est... Je le regrette, mais je ne sais pas. Question numéro 91. Meilleure pièce pour une cheminer. Je dirais... Comme beaucoup de gens... Je suppose que c'est la... La salle à... Le salon. La salle à manger. La pièce à vivre quoi. Alors question numéro 92. Veux-tu te marier ? Euh... C'est déjà fait. Question numéro 93. Si tu es marié, cela fait combien de temps ? Ça fait... Euh... Ça va faire 12 ans. Question numéro 94. Avais-tu un amoureux ou une amoureuse en primaire ? Euh... Non, non. En primaire, j'avais... J'avais ni... Ni amoureuse, ni... Ni amie. D'ailleurs, euh... Les enfants peuvent être très cruels. Et... Pour moi, c'était... Euh... La récréation... En primaire, c'était pas... C'était pas... C'était pas du tout un moment que j'aimais. Je préférais être en cours qu'en... Que en... Création. Question numéro 95. Peurs-tu jusqu'à ce que ça aille mieux ou garde-tu tout pour toi ? Euh... Je dirais que ça dépend des situations, mais peut-être... Le plus souvent, j'ai tendance à garder tout pour moi. Question numéro 96. As-tu des enfants ? Oui. Question numéro 97. En veux-tu ? Euh... Ben... Oui, forcément, puisque j'en ai eu. Question numéro 98. Quelle est ta couleur ? Très bien. Wow. Ça, c'est une question qu'on se pose beaucoup moins quand on est adulte que quand on est... Enfin... J'aurais tendance à dire le bleu, mais... Ce qui compte, c'est... C'est l'harmonie. C'est pas forcément une couleur en particulier. Question numéro 99. Est-ce que quelqu'un te manque tout de suite ? Euh... Forcément, pendant le confinement, il y a beaucoup de personnes qu'on ne peut pas voir, donc... On a pour être entouré des... De pouvoir attendre des personnes qui sont essentielles. Il y a beaucoup d'autres personnes qu'on aimerait voir... Qu'on ne peut pas forcément voir tout de suite. Question numéro 100. Regarde-tu Koh Lanta ? Euh... Voilà pour ce tag. Alors, euh... Au début, j'allais citer trois chaînes et je me rends compte que j'ai complètement oublié de le faire. Euh... Je vais donc taguer... Euh... Mathilde ASMR. Euh... L'adéquate ASMR et des armées ASMR. Donc, n'hésitez pas à aller découvrir leur chaîne si vous ne connaissez pas. Euh... Euh... Je les mettrai dans la description. Et quant à moi, je vous dis au revoir et à bientôt.